Écoutez bien, je vais vous expliquer comment ils poussent ces gens-là, ces influenceurs-là, à pratiquer de la chirurgie sur eux alors qu'ils n'en ont pas besoin. C'est une pratique purement commerciale, frérot. Tu t'imagines bien qu'avec ma calvasse, j'ai été contacté par tous les Turcs qui ont des sociétés de greffe de cheveux et j'en passe, frérot. Et ils te passent un gris tarifaire. Tu vois, écoute bien, t'as un tarif si tu fais la pub à distance, t'as un tarif plus élevé si tu te déplaces en Turquie pour filmer les locaux et faire une pub, et t'as un tarif encore plus important si tu pratiques de la chirurgie sur toi alors que tu n'en as pas besoin. C'est juste une question d'oseille. Ces gens-là sont des cobayes, des vulgaires rats de laboratoire, frérot. C'est pour ça que tu vois des gens, t'as vu plein d'influenceurs qui ont fait des greffes. Tu sais, les armes à devant, ils disent oui, il me manquait un petit peu de vent et tout. Non, il ne leur manquait rien du tout. C'est juste que le tarif est plus conséquent s'ils pratiquaient sur eux par des cobayes, des rats de laboratoire. Voilà, pour de l'argent, de l'argent !